... Bon après-midi, mesdames et messieurs, il est 12h GMT, 13h au Cameroun, c'est l'instant du journal de la Mille Journée du Canada International. En titre, on rappelle de la célébration de la Pâque par les chrétiens des différentes obédiances religieuses. Au-delà des festivités, la Pâque était l'aubaine pour certains d'appeler à sensibiliser les âmes de bonne volonté pour la reconstruction des édifices religieuses. Et pour d'autres, la résurrection du Christ a permis de taire les querelles et de renouer avec le dialogue. La Pâque, dans les différentes régions, c'est dans ce journal. Sécurité routière, le département d'Umbam et Inoubou dit non aux accidents de la circulation devenue légion dans les différents arrondissements. Le lancement de la caravane de formation des conducteurs de moto-taxi dans l'optique d'obtenir des permis de conduire s'est effectué en Dikimineki. En sport, l'affaire Comor-Caf connaît un nouveau rebondissement, une audience convoquée de toute agence par le tribunal arbitral du sport compte tenu des délais devant se tenir la CAF. L'audience qui a eu lieu demain mardi à Lausanne aura un impact sur la participation ou pas du Cameroun à la prochaine Cannes, Égypte 2019. C'est presque en plein air que les chrétiens catholiques de Bandia ont célébré la résurrection de Jésus-Christ. Le curé de cette paroisse a saisi l'aubaine pour appeler les âmes de bonne volonté à la reconstruction de leur chapelle vieille de plusieurs décennies. C'est un reportage de Marie Théo. Deux milliers de fidèles catholiques du diocèse de Baofeng ont célébré ce dimanche la Pâque symbole de la résurrection du Christ Sauveur. L'ambiance dans les paroisses était empreinte de joie et d'allégresse. Dans la paroisse de Manila, comme à la cathédrale Cœur Immaculé de Banca, de nombreux baptisés ont pris leur première communion. Ce fut également un moment pour les prélats de faire passer des messages de paix et d'amour car le Christ a tant aimé les hommes qu'il est mort pour eux. Le message de la vérité, le message de la liberté et qui puisse en fait être avec le Christ pour se libérer de ceux qui peuvent les retenir dans ce monde. C'est-à-dire le pouvoir, l'argent, l'avoir, tout ce qui en fait est attachement. Le message du Pâque qui est un message de libération, qui est un message où on voudrait venir pour déchaîner ce qui porte le poids de la vie, ce qui porte le poids de la maladie, de la souffrance et de tout ce que cela comporte. Pour l'occasion, les chorales étaient en tenue de fête avec des voix bien aiguisées pour un récital fortement apprécié de part et d'autre. Au terme de la messe, les chrétiens ont chanté à tue-tête le grand Alléluia de la résurrection du Christ Sauveur. Toujours en religion, la célébration de la victoire de la lumière sur les ténèbres n'a pas été des moindres affombantes. Les chrétiens protestants ont mis les petits plats dans les grands pour magnifier la résurrection de Jésus-Christ. Alex Dembejo-Yanoudine était à Foumbote. Paroisse de Ndjibam, située dans la ville de Foumbote. Ce jour de Pâques, on célèbre la victoire du Christ sur la mort. Trois jours après sa mort, le Christ fut ressuscité. Il est vivant, Dieu soit loué. Ici, chansons, prières et louanges plantent le décor. Dans la prédication du jour, tirée dans Luc chapitre 24, versets 1 à 12, le pasteur proposant, Israël Ngu, bien-aimé, a tenu à retracer l'histoire, ou alors l'historique de la résurrection du Christ. Nous sommes à un événement précis de la chrétienté, à savoir la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte, en fait, est un récit qui décrit comment cette résurrection s'est réellement opérée. Pour sa part, le révérend docteur Julien Memouna Myriam, par ailleurs, présidente de la région synodale Noun Sud, a invité les uns et les autres à abandonner la peur, la crainte, à régénérer leur foi. Dieu nous appelle dans son amour, parce qu'il est amour. Dieu, à travers la victoire de Jésus sur la mort, nous appelle nous-mêmes à vaincre nos propres morts. Les fidèles de la ville de Foumbôte n'ont pas caché leur satisfaction. La fête de Pâques représente la résurrection de Jésus-Christ, telle que stipulée par la Bible. Et cette résurrection, pour nous, c'est la victoire, la victoire de Jésus et la victoire des chrétiens, de ceux qui croient en Jésus. Bien auparavant, une marche a été organisée à travers la ville de Foumbôte. De l'entrée de la sous-prefecture, en passant par le marché, pour la paroisse de Njibam. L'ambiance a été au rendez-vous. A Foumbôte, près d'une vingtaine de jeunes ont été baptisés pour la circonstance, puisqu'ils ont ainsi reçu la grâce divine. La paroisse EDC Ngaoundére-Philadelphie connaît depuis un mois des dissidences. La Pâques est une occasion de rapprochement entre les différents clans. Jésus-Christ ressuscité oeuvre en faveur de la paix parmi les fidèles de cette église. C'est un récit de Ringueli. Jésus-Christ est ressuscité. Hosanna, gloire à Dieu. Adoration, intercession, joie perceptive au culte pascal, à l'église presbytérienne camerounaise, chapelle Ngaoundére-Philadelphie. Nos fils qui a vu plusieurs baptêmes et confirmations, ainsi qu'une consécration à la charge de diacre, au terme de deux années de travail couronnées de succès. La messe de Pâques a quant à elle été placée sous le thème « Tout est dans le souvenir » tiré de l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 1 à 8. Ce n'est pas le bon automobilier, ce n'est pas avant le point du Christ, ce n'est pas avant le crucifié, que nous avons croit à l'événement de la résurrection. C'est un souvenir de ce qu'il disait. Et si on ne se souvient pas, ça veut dire qu'on n'a jamais cru en lui. Si on ne se souvient pas, ça veut dire qu'on a la même confiance. Si on ne se souvient pas, ça veut dire qu'il n'a jamais été Dieu pour nous. L'on se souvient aussi que la paroisse EPC Ngaoundéré-Philadelphie connaît depuis quelques années une dissidence, un schisme consommé avec la création il y a peu de la communauté EPC Ngaoundéré-Jérusalem qui fait son culte ici. Nous avons déjà créé une autre communauté qui d'ambient tout sera paroisse et ça permet même aussi l'évolution de l'église EPC dans la Damaoua. Il n'y a pas un problème d'homme à homme, c'était juste un petit problème de procédure. Aujourd'hui, ça fait déjà un bon bout de temps que nous sommes ensemble et la dernière fois, ils étaient ici. Donc, si cette autre occasion est là, pourquoi ne pas demander au frère de rentrer dans la maison ? La paquette pour ses communautés sœurs et ses fidèles de l'EPC, une occasion de tendre la main pour la réconciliation, la paix et l'amour entre frères, malgré les clivages liés aux intérêts individuels. La tradition perdue depuis le 14 niçom de l'année 33 selon le calendrier juif, les témoins de Jéhovah continuent de célébrer la mort de Jésus suivant les dernières recommandations. L'usage du pain et du vin reste le symbole fondateur de cet enseignement. Que représentent ces emblèmes ? Comment sont-ils connus ? C'est la réponse dans ce reportage d'Yvonne Katikken et de Guy de Fosso. Ce pain et ce vin symbolisent la chair et le sang de Jésus-Christ. Lors de la célébration du mémorial chez les témoins de Jéhovah, on les retrouve devant, en pole position, deux symboles fondateurs du repas du Seigneur. Ces emblèmes sont la base de la célébration du mémorial. Mais comment sont-ils constitués ? Et comment se prépare cette pâte qui représente le temps d'une célébration, la chair du Fils de Dieu, Sandra Bébé-Blac en a pétri. On a besoin juste de la farine et de l'eau. De la farine, ça pourrait être de la farine de blé comme c'est le cas là maintenant. Ou alors toute autre farine, du maïs, la farine de maïs, la farine d'orge, ce qu'on a sous la main comme farine. Donc, ensuite on a de l'eau. C'est de l'eau normale, de l'eau simple, de l'eau plate que j'ai mise dans la jarre. On va se servir d'un saladier. C'est donc une simple pâte, un simple pain, mais plein de symboles pour les chrétiens ouins. Pour cette année 2019, Sandra Andokoti et Brigitte Asanta Barbara, deux sœurs chrétiennes fidèles, qui s'adonnent à cœur choix et en toute humilité à la cuisson de ces emblèmes. L'objectif reste unique, montrer sa reconnaissance pour le sacrifice que Jésus a fait. Un sacrifice qui ouvre la voie au pardon des péchés de l'humanité et à la vie éternelle. Continuer à faire ceci en souvenir de moi, une recommandation de Jésus que les témoins de Jouva observent une fois par an, au cours d'une soirée de souvenirs, au souvenir de la valeur des sacrifices uniques. Comme les deux traditions, la fête de Pâques fut belle et très arrosée. Au-delà des sonorités spirituelles, la Pâques est aussi l'occasion de se livrer des agapes et des réjouissances en famille ou entre amis. Patrick Gwania et Martin Luther Ndjomo ont sillonné les acteurs de la vie de Douala Poumou. C'est par des chants et des adorations que ces jeunes chrétiens nouvellement baptisés accueillent leurs convives pour des agapes et des réjouissances, comme les des traditions en pareilles circonstances. Vraiment, je ressens une joie immense de pouvoir voir tous mes amis, ma famille réunis. Vraiment, le chemin de Dieu est merveilleux. J'ai reçu mes sacrements dans la joie et dans la paix. Vraiment ravir que le Seigneur, une fois de plus, a frappé à ma porte. Vraiment, je suis vraiment ravie. Les mots me manquent. Quelques heures plus tôt, la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul s'est réveillé d'épilogue à cette grande aventure sur le chemin de la spiritualité à travers le sacrement du baptême et de la première communion. Je suis fait la partie du peuple de Dieu. La joie que j'ai, je pense que c'est le meilleur jour de ma vie. Je ne sais pas s'il y aura encore un jour merveilleux comme celui d'aujourd'hui. Au cours de son homélie, le célébrant du jour a rappelé la place prépondérante que Jésus-Christ s'occupe dans la vie de chaque chrétien. La fête fut belle et bien arrosée. L'essentiel est temps de partager dans la faveur car le Fils de l'homme s'est lui-même livré un holocauste pour la rémission des péchés de ceux qui croient en son amour. On reparle de la célébration de la Pâques avec notre bureau de Yaoundé. On nous attend là-bas, Delphine Foncourt. Bon après-midi, Delphine. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. Bon après-midi. Effectivement, les paroisses, les fidèles de la paroisse Minjomodon, la lecture, sont appelées à suivre l'exemple de Pierre. Tel est le message transmis hier lors de la messe de Pâques dans cette partie du pays. Les détails dans cet événement. Louanges et adorations à l'endroit du Christ ressuscité. Les fidèles sont venus nombreux ce dimanche à la paroisse de Minjomodon, à Obala, dans la Lekhi région du centre, pour célébrer le triomphe de la vie sur la mort. Dans son homélie, le prédicateur invite les fidèles à être comme tiers, témoins fidèles de cette résurrection qui est allé partout annoncer la bonne nouvelle. Nous aussi, nous devons apporter dans les quartiers, dans nos villas, dans nos familles, cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul message, c'est de demander aux chrétiens de ne plus avoir honte de notre Seigneur Jésus-Christ, de ne plus avoir honte de parler de Jésus, de ne plus avoir peur de parler de Jésus, d'annoncer Jésus parce qu'il est victorieux de la mort. Il est sorti aujourd'hui du tombeau. C'est-à-dire qu'il est vainqueur de la mort, vainqueur du péché, vainqueur de Satan, vainqueur du diable, vainqueur du malin, vainqueur de tout ce qui est négatif, vainqueur de ténèbres. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui sort victorieux du tombeau. La grosse pierre est enlevée, Jésus est vivant. Occasion pour ses fidèles catholiques d'implorer la miséricorde du Seigneur dans leur vie. Je demande qu'ils m'accordent une longue vie avec ma famille, mes enfants, mon mari, tout le monde, la communauté de Zanonjou. Cette messe de Pâques à la paroisse de Minjomwa est marquée par des baptêmes, première communion, mais aussi par la remise des présents au berger. L'information dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur vient de rendre public le classement des meilleurs établissements d'université publique 2018. Parmi les 48 établissements classés, l'UIT de Douala est classé meilleur établissement supérieur. L'Institut universitaire de technologie de Douala recolte une note de 72 points sur 72 pour la qualité de son management. Il est suivi dans le top 5 de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tchank. L'école polytechnique est troisième, l'école nationale supérieure de Marois est quatrième, et l'UIT de Ganderet, cinquième avec chacun. Une soixantaine de points sur les 72 possibles. Au bas de ce classement de la gouvernance académique universitaire, la faculté des sciences politiques et juridiques de Diawonde de Soie qui compte zéro point. La faculté des droits de Soie est précédée par la faculté de médecine de Douala qui a trois points. La faculté des lettres de Douala a dix points. Le classement vient il y a quelques minutes d'être rendu public ce matin à l'école polytechnique de Diawonde par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fandongo, qui a présenté les critères de ce classement rendu à sa troisième édition, mais seulement publié solennellement cette année. Notant que cette séance tenante, ce classement a été corrélé par certains recteurs, dont ceux des universités de Diawonde 1 et de Chang. Nous y reviendrons d'ailleurs dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de parler du personnel médical de l'armée camerounaise qui est à l'école de la chirurgie de guerre. Une trentaine d'officiers prend part depuis ce matin à Diawonde à un séminaire irrelatif organisé par la Croix-Rouge camerounaise. Les détails avec Alain Gessin-Kanga et Serge Alain Géreux. Attention particulière pour ces officiers de l'armée camerounaise. L'objet qui cristallise leur attention, c'est la chirurgie de guerre, thème du séminaire organisé ce jour par le Comité international de la Croix-Rouge. Une aubaine pour ces trentaines de praticiens exerçant dans les zones en conflit. Nous attendons le renforcement des capacités de nos praticiens sur le terrain. Ce que vous avez vu en salle là sont ceux qui ont aujourd'hui tout le mérite de prendre en charge les blessés que nous avons tous les jours, nuit et jour. Que ce soit au nord où vous avez l'impression que tout s'est arrêté ou alors au niveau du nord-ouest et du sud-ouest où nous avons des blessés tout le jour, que ce soit des militaires ou des civils. Donc il y a besoin de renforcement des capacités de tous ces praticiens-là. L'armée camerounaise profite de l'expertise et de l'expérience de la Croix-Rouge présente dans les pays en conflit dans le monde. Il y a une preuve que quelque part notre rapport est le bienvenu et puis je me réjouis d'être en mesure de le faire et j'ai déjà confirmé la disponibilité du CICR de reconduire un séminaire similaire ou encore plus adapté si jamais le besoin et l'intérêt de nos contreparties au ministère de Défense. Le but de ce séminaire est de familiariser le personnel médical de l'armée sur les protocoles et les pratiques de chirurgie modernes développées par le CICR. Challenge réussi pour le programme national de consolidation et de pérennisation du dispositif agro-pastoral. Ces conseils et financements des projets des jeunes ont été assurés encore plus que par le passé. Le comité de pilotage réunit en s'association annuelle à l'hôtel Montfébé ici à Yaoundé salue le travail et oriente les futures activités. Arnaud Oungetak, Gilda Soto. Sur le terrain, le secteur agro-pastoral se fait du beurre désormais les acteurs bien outillés. Acquis d'un peu plus d'une décennie d'activité du programme de consolidation et de pérennisation du conseil agro-pastoral, son impact peu visible il y a quelques années encore, est aujourd'hui le commun des paysans sur tout l'étendue du territoire national. Les chiffres parlent suffisamment. Passer de 5 départements à 58 départements, de passer d'environ une centaine de conseils à 2 300, 2 400 conseils de gérer ce dispositif et de passer d'un dispositif où on finançait environ 300 millions, 400 millions à un dispositif où on finance par un bon an, mal an autour de 4 à 5 milliards de francs CFA. Il y a bien lieu de s'en féliciter. Le comité de pilotage du programme de consolidation et de pérennisation du conseil agro-pastoral ici réunit à sa troisième session à Yaoudé, évalue et explore les champs de continuité. Il faut suivre le bon chemin, conseil et financement des activités agro-pastorales, sans discrimination et dans la transparence. Nous avons introduit la gouvernance de la transparence dans ce secteur agricole camerounais à travers des financements de projets de manière décentralisée et transparente. Ça aussi c'est quelque chose qui est à notre bilan. Si vous allez sur le terrain, vous allez trouver nos plaques partout et moi en tant qu'on auteur de la soirée, je n'ai sélectionné personne. L'année 2019 sera bien meilleure, espère-t-on, avec les mêmes engagements. Autre information dans le 13h, développement du village Banjoun, le nouveau bureau du groupement Jumbo, du chef lieu du Koum qui est en poste depuis hier soir. Ses membres doivent travailler et dans l'optique, dans la solidarité pour permettre à cette communauté d'énergie, plus de précisions avec Vrande Kamga et Serge Anjoun. Cet homme président déterminé des différentes associations et mouvements Jumbo Banjoun qui prend officiellement fonction dimanche au foyer Banjoun de Yaoundé. Emmanuel Tegyo Taka et les membres du bureau sont installés par le représentant du chef de communauté à la capitale. Je me sens comme Jésus qui vient de naître, qui a beaucoup d'ambition pour la communauté de Jumbo. Ça me donne la force. Ça ne peut pas faillir, ça doit aller de l'avant. Après le scrutin qui a mené à leur désignation en janvier dernier, ils doivent travailler d'arrache-pied pour le développement de Jumbo, l'un des sept groupements de Banjoun. Occasion de tendre la main à tous les dissidents. Tous nos grands frères, petits frères, ceux qui sont là, les dames, nous vous prions, je parle ça au nom de M. Sadou qui est actuellement président de Kiala, que vous tous venez sans attendre quelque chose. Pour ça, vous avez besoin de Jumbo. Les membres du bureau de Jumbo de Yaoundé ont ensuite reçu des cadeaux des ressortissants et surtout l'arbre de paix pour mener à bien l'ensemble des projets de développement de cette communauté. Intéressons-nous à présent à l'examen de permis de conduit à Bafia. Avec vous, Adoala Robert-Charlitoque. Merci Dolphine Define Foncou. Comment réduire à la plus simple expression les accidents de la circulation de Venue Légion dans le département du Bas-Ménobu ? L'équation est toute trouvée à travers la formation des usagers de la route. L'obtention du permis de conduit pour ses propriétaires d'enjeun à deux roues est un gage pour la sécurité des biens et des personnes. Reportage. Dans le but de réduire à sa plus simple expression les accidents de la circulation dans l'ensemble du département du Bas-Ménobu, la délégation départementale des transports organise des formations des usagers de la route, principalement les conducteurs de mototaxi. Après les arrondissements de Bokito, Ombessa et Bafia, c'est au tour de l'arrondissement d'Indique Mineki de recevoir l'équipe pour l'examen du permis de conduire. Cet examen du permis de conduire, l'examen n'a pas été facile, elle a été vraiment cultivatrice. Et alors là, nous sommes à la phase de la pratique. Et même la pratique là, ce n'est pas aussi facile. Bon, j'espère que tous, nous tous, en tant que Bézikiné, l'arrondissement d'Indique Mineki, nous ferons vraiment le maximum d'efforts pour que nous tous nous puissions revenir à avoir les bonnes moyennes au niveau de la pratique. Il sont plus de 130 candidats à prendre part à cet examen et 110 ont été retenus. L'exercice a été placé sous la roulette du sous-préfet de l'arrondissement d'Indique Mineki. Je crois que je suis très satisfait, non seulement de la participation de mototassement d'Indique Mineki, à la prévue pratique et théorique. Je tiens ici à remercier le léguerre départemental ici présent qui a facilité la tâche au mototassement. Les candidats visiblement satisfaits semblent désormais à quoi s'en tenir. Dans ce jour à Indique Mineki, s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons engagé l'année dernière. Nous avons eu à évaluer 478 candidats pour un pourcentage de 98%. Aujourd'hui, s'il faille interroger l'histoire, nous noterons que c'est une première fois dans l'histoire d'Indique Mineki. Les autres arrondissements du département du Mbaminobu attendent impatiemment l'arrivée de la caravane. En sport taekwondo, une commémoration sur le tatami décédée. Il y a un an, maître Francis Oteo a eu droit à un hommage posthume de ses élèves. Un événement qui a permis à ceux-ci de renouer avec le tatami. Alex Lembe revient sur ces détails. Un an après sa mort, on s'en souvient encore comme si c'était hier. Selon ses disibles, maître Francis Oteo n'est pas mort et si l'on s'en tient, au dire de Birago Diop qui affirme que les morts ne sont pas morts, alors il est encore vivant. Cela s'est une fois de plus magnifié le week-end dernier, avec ce tournoi commémoratif de taekwondo à l'honneur du maître disparu. Au menu de celui-ci, des combats pour les orphelins, jeunes filles et jeunes garçons, au regard très attentif et médusé des parents, venus aussi témoigner leur sympathie et leur amour à la discipline. Ce qui m'a motivée à amener les enfants ici, c'est juste le « fight spirit » comme on dit souvent. Donc ils ont commencé le taekwondo très tôt. Mon souhait, c'était qu'ils développent vraiment le fight spirit. Et qu'ils ne soient pas heureux et l'envie de se défendre. Pour les jeunes, il était important de s'en souvenir. Cet événement est génial parce que c'est un mémorial en année de mon maître qui est décidé l'an passé. Je peux lui dire un grand merci parce que je suis venu à la série. Parce que grâce à lui, je suis venu à la chine. Au menu également, des démonstrations de Hapkido avec le dépositaire de cette discipline au Cameroun, maître Mithin Djoko. Une journée qui aura permis de véritablement se souvenir de l'illistre disparu. Après les compétences, notamment médailles et diplômes, place a été donnée à la minute commémorative. Pensez pieuse à l'illistre disparu. Terminons ce journal avec cette note de sport-football avec l'affaire du Comore et la CAF qui vient de connaître un nouveau rebondissement de tribunal. Habitra du sport a programmé une audience en urgence compte tenu des délais avant la canne. La date de l'audience a reconnu. C'est le mardi à Lausanne. La CAF par cet acte a décidé de se conformer aux exigences du TAS. C'est une affaire à suivre dans nos différentes éditions. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note de sport que nous mettons une clé sur le paillasson. Nous vous remercions de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles, surtout votre attention. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501